La soeur Bella Rachel Il y a de cela, quelques jours pendant que je dormais, un grand safoutier planté à l'arrière de ma maison s'est détaché du sol et est tombé sur la toiture de ma maison, exactement au niveau de ma chambre. Je me suis levé en nade, j'ai commencé à prier car je voyais la toiture se déformer sous mes yeux à cause du poids de l'arbre, entre parenthèses, voie, photo. Dans sa chute, l'arbre a coupé tous les fils électriques au point où toutes les ampoules de la maison explosaient. J'ai continué à prier en déclarant que les anges à l'oeuvre dans ce ministère me protègent et neutralisent ce qui se passe. Hey, alléluia. Et elle dit, cette table et les fils électriques ont commencé à brûler. Quelques minutes seulement après, un grand calme s'est installé et j'ai pu sortir de la maison. C'est ainsi que le Seigneur a préservé ma vie. Je viens pour cela, lui dit infiniment merci et lui rendre gloire. Écoute, les accidents et les malheurs là, c'est fini, c'est terminé. Tu dis amen, c'est fini, c'est terminé. Acclame le Seigneur, acclame, pardon. C'est fini. Bonjour, bonjour. Je suis Bella Rachel, soeur en Christ de l'Assemblée de la Communauté Missionnaire de Réveil. Je viens le cœur rempli de joie aujourd'hui pour partager le témoignage de la puissance de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille. Plein de choses ont été faites par le Christ. Je n'ai pas eu l'occasion de témoigner, mais pour une seconde fois, je viens le cœur rempli de joie pour dire au peuple combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est miséricordieux, combien il est amour, combien il est compatissant, combien il est puissant. La nuit du 21 mai au 22, à 22h30 environ, lorsque je dormais après une courte prière, un bruit énorme s'est abattu sur ma toiture pendant que je somnoulais pour dormir. C'est ainsi que j'ouvre les yeux. J'étais couchée avec mon voisin de lit, mon partenaire, et c'est comme ça qu'on s'est tous maîtrisés. Mais au regard, les étincelles, toutes les ampoules faisaient des étincelles, des masses dans la maison. Et on a pu se maîtriser parce qu'on a passé le temps à crier « Jésus, 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 Jésus ». On a continué en prière. Après la prière, nous sommes sortis. Et lorsque nous sommes sortis de la chambre, c'est ainsi qu'on se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un tonnerre, mais dans sa fourtière plantée derrière la maison qui s'était déracinée et est tombée nette sur la toiture de notre chambre. Ici, les paroles disent peu, mais les actes sont très profonds. Parce que celui qui voit cet arbre, la grosseur, le poids, les branches et tout ce qui se trouvait sur l'arbre, tout ce poids posé sur ma toiture et quel genre de maison, un petit studio. On aurait pu nous ramasser tous de mort. Mais Dieu a campé avec ses anges et a empêché le pire. Je reviens donc pour manifester sa puissance, pour transmettre aux uns et aux autres. La prière ne dort pas. Seigneur, garde-moi dans mon sommeil comme à deux. C'est toi qui es mes yeux. C'est toi qui es ma force. C'est toi mon défenseur. Défends-moi, couvre-moi dans le sang de Jésus-Christ. Et il le fait. Et il a prouvé que toutes les fois que j'ai prié, même si je n'ai pas vu la manifestation, que je comprenne qu'aujourd'hui, il veille nuit et jour pour moi, pour ma famille. Amen. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.